Et voilà dans un kilomètre le Portugal et nous arrivons dans un endroit assez hallucinant par le Portugal avec donc une centrale électrique à côté d'un barrage et une ville au dessus qui fait tout le dessus, qui surplombe C'est une montagne, c'est une roche partout Juste avant il y avait tellement de cailloux que dans le temps ils ont fait toutes les parcelles de terrain avec des cailloux tout autour, ce qui est très beau à voir C'est vraiment beau, il n'y a pas de voiture derrière Et donc nous sommes à la frontière Portugal-Espagne, juste un peu plus loin Et à partir de maintenant, on va monter en lacets le long de la roche Voilà, on est sur le Portugal dedans, quelques mètres C'est hallucinant parce qu'on ne voit pas de front, c'est juste un panneau Et donc la centrale électrique là, vite dimanche On est très bien, il faut réfléchir, c'est un panneau On est très bien et on a puer une salle Virenda de Douro, bac naturel et culturel. Il y aurait une belle vue, là il y a déjà quelqu'un d'arrêté. Ah ben tiens, je vais m'arrêter là. Nous sommes arrêtés avec le vagabond juste au bord de la route, là. Et puis hop, on va avancer. Je découvre en même temps que vous. Très vu. Voilà. Avec la ville au-dessus. Des barres d'immeubles, des maisons toutes blanches. Tout est blanc. Avec ces falaises sombres. Bon alors, du coup, il y a le soleil au-dessus. Ça fait un peu sombre, je pense. Et le barrage est juste en dessous, on le voit à peine, là. C'est un ouah. Hein ? On ne pourrait pas tomber là au fond. C'était un ouah de peur, d'accord. Bon alors, c'est le côté idyllique, c'est le côté joli parce que de l'autre côté, c'est la centrale électrique avec tous ces fils, tous ces câbles, tous ces poteaux et tout. Bon, et puis nous allons monter encore plus haut. Avec notre vagabond. Ah mais c'est un côté du Portugal que je ne connaissais pas. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Salut à tous, nous sommes dans un super petit village de Balista. Et donc à côté d'un superbe château aussi, qu'on a trouvé par hasard en se perdant encore une fois, en passant par les retours il ne faut pas. Et je vais vous le montrer, on va passer en face cam. Donc je vous montre le château. Et donc il y a un géocaching juste à côté, donc on va essayer de le trouver. Et comme vous pouvez voir, c'est hallucinant. C'est les machines, les trémoussées, les catapultes, les... Je ne sais plus comment on appelle ça, là. C'est comme... Enfin bon, je ne sais pas. Je l'ai dit tout à l'heure, en plus, c'est hallucinant. Et du coup, on est tombé par hasard sur cette place du village, là, vous voyez, c'est vraiment en se perdant, quoi. Et on va essayer de trouver le géocaching qui est à 60 mètres, qui n'est pas très très loin. Allez, on va essayer de trouver ensemble. Regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment un très très beau village. Et alors, on a traversé plusieurs villages... Ça va, mère ? On a traversé plusieurs villages au Portugal. Et c'est hallucinant comment ils sont pavés et tout. C'est magnifique. Oh là là, dis donc. Regardez-moi ça. On va avoir une super pervue, je pense, sur le village. Je vous le montre avant de chercher. On est sur les toits, quoi. On est au pied du château. Ça me dit que nous sommes à 46 mètres. Et l'indice, c'était dans une des fenêtres. Sous une pierre. On peut dire que ça a été construit sur les rochers. Je pense qu'il faut passer de l'autre côté. Parce que si c'est par là, il va falloir grimper. Là, on va passer de l'autre côté. Hop. C'est pas de ce côté, apparemment. Une sorte sur deux, hein. Désolée que ça tremble, mais c'est qu'il y a beaucoup de cailloux. Ah mais j'étais en... J'étais en zoom. Je sais même pas, on n'a pas encore vu la porte de ce château. Donc je pense qu'elle doit être par là. 32 mètres. Ah mais on peut peut-être rentrer dedans. C'est peut-être la race nette, mais depuis l'intérieur, je sais pas. Vous allez pouvoir me dire oui, on peut rentrer dedans. Ah d'accord. Je comprends mieux. Regardez cette petite porte. C'est ce petit escalier qu'on a le droit à... Ouh, bah alors ça va faire une super photo, là. Non, non, il va voir, j'ai un truc marrant à se faire. Lui, dites rien. J'ai envie qu'elle rentre là-dedans. Vous croyez qu'elle va vouloir ou non ? Je parie sur non, mais bon, peut-être que je me trompe. On va voir si... Si je me trompe ou pas. Allez, c'est beau. Mais, viens voir, j'ai quelque chose à se faire. Tu te rappelles du Moyen-Âge ? Tu l'as appris ? Tu veux pas rentrer dedans ? Non. Vas-y, rentre-toi. On a tenu les paris que tu rentrerais dedans. Non, mais pas. Bon, t'as de la chance, j'ai pas de cadenas sur moi. Alors, dans le temps... Oh, ça bouge. Dans le temps, fermez comme ça. Alors, vas-y, mettez-moi en travers. Dis au secours, laissez-moi sortir. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas quelque chose pour que je puisse te faire monter jusqu'en haut comme ça, parce que dans le temps, au Moyen-Âge, c'était pas très glorieux. Non, au Moyen-Âge, c'était pas très glorieux. Si tu veux, on les pendait comme ça pendant des jours et des jours, sans manger sans rien, et puis les corbeaux venaient même jusqu'à leur manger les yeux. Mais oui, bien sûr. Bon, ça s'en va être dedans. On aura réussi. Yeah ! Alors, il est à 28 mètres, donc on me demande si c'est pas là-haut. Il faut monter là. 24 mètres, ça me fait bizarre, parce que je me rapproche pas vraiment, je trouve. Samedi, 23 mètres. Mais je crois qu'il déconne. Alors déjà, je vais vous montrer un peu la vue sur la piscine municipale, sur le tennis, sur tout ça, mais surtout, une superbe vue. Vous voyez ? Vous savez quoi ? Je crois que c'est même pas du tout le retour. Ça nous a permis de visiter la tour, parce que ça me dit qu'on est encore à 12 mètres. Et 12 mètres, c'est l'orgide. Je vois qu'à mon avis, c'est en bas. C'est à l'échinant, on peut monter pratiquement partout. À moins qu'il y ait une pierre par là. Mais alors, il se serait trompé dans le... Si vous voyez quelque chose, on me le dit. Dans les commentaires, en cas où on ne l'a jamais trouvé. Parce que là, c'est qu'on ne peut pas monter jusqu'en haut. Non, on peut monter, et ils ont dit qu'il était en dessous. Ah, quoi que si, on peut peut-être monter jusqu'au bout par l'autre côté. Mais de toute façon, c'est en dessous une pierre. Alors, je vais vous lire l'indice quand même. Bon, désolé, c'est à couper. Donc, je pense que ce n'est pas là du tout. Je pense qu'il faut sortir. Par contre, je vais vous faire visiter un autre truc parce que j'ai l'impression qu'on peut monter plus haut. Ouh, dis donc, là, il y a un petit écart. Il faut faire attention. Il va d'avoir si haute. Je vais essayer de monter à l'escalier là-haut parce que ça a l'air sympa aussi. Et je crois qu'on peut monter plus haut par l'escalier là-haut. Enfin, peut-être que je me trompège. Et si c'est le cas, je pense qu'il peut y avoir une super vue. C'est vraiment génial quand on nous laisse monter là-haut. C'est... Alors, les petits écartos, à mon avis, en particulier, c'est marqué qu'on est responsable en cas de problème. Mais c'est hallucinant comment il est dans un bon état encore. C'est... J'espère que ça ne bouge pas trop. Allez, regardez. Il y a un petit escartier qui monte. Alors, moi, j'aime bien ces petits coins comme ça. Je pense que... Quand j'ai montré la vidéo, à mon frère, il est jaloux, il adore ça aussi. J'aurais bien aimé le faire avec lui, d'ailleurs. Regardez en bas, c'est qu'il y a... Coucou ! Oui ! Et je pense qu'on va pouvoir faire le tour et avoir une vue panoramique. Alors, dis donc, regardez. Sur quoi on marche. C'est magnifique. Regardez cette vue. Vous voyez ? Il y a des escaliers partout. C'est vraiment magnifique. Vous avez la vue, c'est vraiment sur tous les environs. Et je peux faire le tour entièrement, je pense, et on va faire. C'est grandiose. Vraiment. Et je pense que dans le temps, il y avait un escalier jusqu'au-dessus de nous pour aller... Ben, pour les arcs. Vraiment. Vous voyez ? La vue est magnifique. Allez, regarde dans un petit trou. Ouh, regardez. Je vais faire ça. Ouh, regardez. Je vais faire ça. Ouh, regardez. Ouh, regardez. Il y a un escalier qui monte. Il y en a un autre qui descend. On va aller à celui qui descend après. Je vais d'abord monter là. On est vraiment... C'est là, c'est le vide. Regardez. On est vraiment dans un endroit insolite. Et puis, c'est pas... On n'a pas tous la chance d'avoir ça bien chez nous. Allez. Allez. Il y en a un pour le drapeau. Allez. Nous allons redescendre du coup. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup pour le vertier. Allez. On redescend. Je vais d'abord aller... Emballer l'escalier voir ce qu'il y a. Parce que je suis curieux. Donc quand je descends... Hop. Il y a encore là. Hop. Il y a une autre clé encore pour tirer. Et vous voyez là, il y a la vue sur l'intérieur du château. Magnifique. Je remonte. Je fais le tour et on va essayer de trouver la cache là maintenant. Bon. Pour les personnes qu'on le vertige, il faut s'abstenir bien sûr. Parce que là... En fait, mon appareil enregistré sur le téléphone et non sur la carte SD. Alors que je l'avais demandé au départ. Je l'avais mis dans les paramètres. Donc du coup, ça coupe assez souvent. Maintenant, ça devrait plus couper. Donc vous voyez, je suis en dessous de la place du village qui est magnifique. Voir son petit cachet ou son petit blanc. À cet endroit, c'est sympa. Ou son petit porto. Et donc nous allons redescendre et chercher enfin la cache. Je ne vous regarde vraiment pas de mettre arrêté là. C'est vraiment magnifique. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place pour les pieds. Il y a de chaque côté. Voilà. Il y a encore un petit coin sympa là. Allez, je redescends et on va essayer de chercher cette cache. Attention à la tête. 21 mètres. Je pense qu'on est dans la bonne direction. Elle cherche déjà parce qu'elle voudrait le trouver avant moi. Je la connais. Elle sait que c'est les fenêtres. Elle sait que c'est vers les fenêtres. Alors, on se rapproche, on se rapproche. 10 mètres. Tu penses que c'est par là ? 9 mètres. 8 mètres. 7 mètres. Alors, ça serait par là. Par là. Et bien moi, je pense que c'est carrément en dessous. Donc, il va falloir qu'on ressorte. Et qu'on repasse de l'autre côté vers là où il y a le camping-car. Là où il y a un petit vagabond qui est garé juste là. Voilà. En fait, on a fait tout le tour pour voir ce beau château. On ne va pas le regretter parce que c'est magnifique. Mais je pense que c'est en dessous là parce qu'on est à 6 mètres. Donc, je pense que c'est là. À moins que je vois une pierre là-bas. Je vais aller voir quand même. Alors, je vais passer le téléphone à ma mère. Il va tourner. Il va tourner. Et bien, oui. Moi, je pense que c'est un petit. Ah là, il est toujours le petit. Voilà, il nous dit toujours que c'est des grosses. Et après, j'y repasse. Attends, attends, attends. C'est pas grave, ça tombera, je suis en direct avec moi, il m'a mis ça. Hop, alors voilà, le trou il était juste là. Voilà. Donc on sous la fenêtre, alors oui. La fenêtre est juste là-haut, hop, excusez-moi la personne. Et voilà la cache, et je repasse le téléphone. Hop. Alors, du coup c'est pas, c'est vraiment une petite pour moi. C'est pas du tout normal comme ils ont marqué, je vais quand même la loguer. Je sais même pas si je vais la loguer, parce que je sais même pas si je vais la loguer. Parce que je sais même pas si je vais la loguer. Je suis un peu déçu, pas déçu pour l'instant d'endroit, parce que l'endroit est magnifique. Mais c'est sous les jambes, ils marquent mal ce que c'est comme un cache. Alors, je vais faire de petits silos, et c'est pas grave de faire en fait. Grosse cache, finalement petit cache. C'est sinon finalement gros c'est bon. Voilà, et donc je vais vous faire un dernier petit tour. Hop. Et voilà, et un dernier petit, tac, à plus tard. Et oui, donc nous venons de faire le géocaching dans ce fabuleux château derrière, comme ça. Et nous allons redescendre, et par l'autre côté, comme ça vous verrez l'autre côté aussi. Voilà, à plus tard. Cette place du village est magnifique. Alors, qui peut me dire comment ça s'appelle ça ? C'est un peu comme une catapulte, mais c'est pas une catapulte. C'est comme un arc géant. Là c'est la catapulte. On dirait une grosse cuillère, je mangerais bien avec ça. Regardez. Et puis là, le trémoussé. Et à gauche, il y a l'hôtel medieval, c'est marqué. Regardez ces petites rues. Hop, je vais m'attendre plus loin. Ces petites rues sont magnifiques. On va passer par là. Et là, je pense que c'est un petit bar Fornes des Royesses. Drier. Fornes des Drier. Taberna médiivale. Ah bah une taverne médiivale, dis donc. Oh, regardez ça aussi, c'est joli, là-haut. Avec la cloche. Et là, c'est une taverne médiivale. Je ne sais pas ce qu'on mange. Peut-être des mes... Des mes horinageux. Une taverne, ouais. Regardez-moi ces petites ruelles, là, c'est sympa. Peut-être que je ne mettrais pas tout. Je mettrais peut-être en accéléré. On va descendre par là. Et là, c'est aussi que le camping-car. Ma mère a une pauvre. En fait, en fait, je crois que... Elle regarde partout parce qu'elle est un peu perdue. Et il est, tu es sûre que c'est par là qu'il est le camping-car ? Alors, j'ai encore une petite ruelle. Alors, je pense que le camping-car, il faut aller par là et ensuite à gauche. Mais je trouve que ça pourrait être sympa d'aller par là et de faire le tour. Alors j'ai eu une surprise aussi ce matin avec le téléphone qui m'a dit qu'il y avait une heure de décalage horaire avec là où on habite. Et Oaz nous parle en portugais, j'ai essayé de remettre en français, mais non il ne veut pas. C'est à la biote là ! Tu sais où c'est qu'il est Vagamou ? Non, par là-bas ! Moi non plus ! Par là-bas ! Donc on va dans le sens inverse, c'est normal ! Mais on va bien trouver une rue, tu vas gagner ! Encore une petite ruelle ! Regardez celle-là si elle est toute nimi ! Je pense qu'on va aller au bout à droite et on va retourner en arrière ensuite ! Regardez-moi toutes ces fleurs là ! La ruelle descend beaucoup plus ! Il n'y a pas de petite ruelle qui part à droite, si il y a une ruelle qui part à droite ! Il faut qu'on la prenne ! J'espère que c'est Noël ! Non, c'est Noël, c'est bien, c'est par là qu'il faut aller ! Ah, c'est très beau ! Petite marche, du matin ! On est plutôt midi là ! Non, du matin ! C'est le matin midi ! Ah ben bonjour ! Ils ne doivent pas avoir sûrement les touristes qui passent par là ! De toute façon, on va bien finir par retrouver le vagabond ! Donc la petite ruelle qui doit encore remonter au château ! C'est la toute petite là ! C'est la toute petite là ! Bon, ben finalement, c'est celle-là ! Ouais ! Elle croit qu'elle va habiter là, mais non, c'est pas la peine ! Parce que c'est vassement loin de tout ! Et voilà, hop ! On va laisser passer la voiture ! Il y a quand même des voitures qui passent ! Et voilà, on va retourner sur la route normale ! C'est le rond-point qu'on a pris justement pour aller dans le petit village ! Donc on va passer à droite un peu plus loin ! Et on arrivera vers le vagabond ! Je vous épargne la route ! A plus tard pour une nouvelle aventure ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501